À l'origine, mon intention était de faire comprendre aux élèves qu'il y avait différentes sortes de littératie jeunesse disponibles. On a fait une carte exploratoire tous ensemble. Je voulais voir ce que les enfants connaissaient d'abord sur l'art. J'ai fouillé sur un livre ouvert pour vérifier au niveau de ce thème-là qu'est-ce que je pouvais trouver de plus pertinent. On a fonctionné comme ça, en choisissant des livres un par un, avec les élèves, en les lisant et en vérifiant quel type de projet on pouvait faire tous ensemble pour être capable de comprendre l'arbre et de le rendre vivant. Bizarre histoire d'amour entre un jeune érable et une noix sauvage. Les élèves ont choisi des animaux qui vivent dans la forêt et les ont représentés avec le produit de l'arbre. L'arbre à gants Ça raconte une histoire d'amitié Entre garçons différents et un art Au printemps, son art ne se réveille pas Berthold est mort Pour lui rendre hommage Il orne le vieux chêne D'un gant et demi-thème C'est très triste L'art qui voulait être attendu Nous avons transformé ce livre en pièce de théâtre, de marionnettes. Un jour, l'érable tenta de faire comprendre aux êtres que ses salutations assourdissantes étaient complètement inutiles. Pourquoi hurles-tu ainsi? J'essaie de crier assez fort pour que les mains m'entendent. Des enfants qui plantaient des arbres Les élèves, dans le cadre du projet, devaient résumer chaque page de texte en une seule phrase et ont reproduit les illustrations également grâce à différentes techniques de collage. Entre autres, le papier journal et surtout le papier que nous avions fait avec l'étude débrouillante. L'arbre généreux Et l'arbre fut heureux Mais pas tout à fait Pourquoi l'arbre n'est pas tout à fait heureux? Je crois que c'est parce que le garçon est toujours parti et l'arbre est seul. Je pense plus que c'est parce que l'arbre lui a tout donné. Non, c'est parce qu'il n'a plus rien à donner aux garçons pour le rendre heureux. C'est bon ça! Les arbres de Noël J'ai choisi le pin blanc parce qu'il est fort et aime le froid. Et moi j'ai choisi le cerisier parce que j'aime beaucoup les fleurs. On va faire un vernissage Pour montrer à nos parents. Pénéchiche, la pluie bleue Ce n'est pas juste de perdre mes feuilles jusqu'à la fin des temps. Juste parce que nous, les feuilles, nous n'avons pas offert à l'hospitalité un oiseau. Chagrine Chagrine est un roman qui parle d'une jeune fille qui doit faire face à la dépression de sa tante et qui livre ses pensées à sa cabane perchée dans un grand chêne. Dans leur cahier d'écrivain, les élèves quotidiennement écrivent leurs pensées du jour. Un verger dans le ventre Une illustration qui a été faite comme une peinture ou un dessin? Non. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Ça pourrait être des dessins qui ont été faits dans le vieux temps. Mon arbre On a beaucoup étudié l'album sous différentes façons. La poésie. Ce matin, je te repropose une bande dessinée. D'accord. Alors, j'attends vos interventions. Mathis? On dirait qu'elle devient plus jeune à la fin. On dirait vraiment qu'elle devient plus jeune à la fin. Est-ce que tu penses vraiment qu'elle devient plus jeune à la fin? Non. Non? Juliane? Bien, moi, je pense que l'arbre... Imagine la petite fille qui a été jeune. Le chant de mon arbre L'arbre qui voulait être entendu est transformé en piano. Et le chant de mon arbre est transformé en violon. Maman Midi Elle a encouragé son peuple à se prendre en main. Midiard? Pour planter des arbres. Oui, Emile! Même les militaires et les prisonniers plantaient des arbres. J'ai planté un chêne. J'ai planté un chêne au bout de mon champ. Ce fut ma semaine, perdrai-je ma peine? J'ai planté un chêne au bout de mon champ. Perdrai-je ma peine? Perdrai-je mon temps? On a décidé de faire un mur coupe-vente derrière l'école. Chaque élève de l'école va planter un petit arbre pour que ce soit plus agréable dans notre cours de récréation.